Sous-titrage Société Radio-Canada Coucou mes petits amis ! Bienvenue dans cette partoche 11 qui sera en deux parties et qui sera consacrée une nouvelle fois à notre bien-aimé John Williams. De rien mon pote, c'est bien normal. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va s'intéresser à Indiana Jones. Et contrairement à ce que vous pouvez penser, on ne va pas se focaliser que sur le thème principal, le thème d'Indiana Jones, mais sur l'ensemble des thèmes de la saga. Pourquoi ? Parce que sinon la vidéo n'aurait duré que deux minutes. Indiana Jones, ce sont les récits d'un archéologue à la recherche d'objets mystiques au pouvoir surnaturel. Il y a des beaux gosses, il y a des gamins, des femelles, des vieux, des indiens, des vieux, des nazis, des crânes, des russes, des trines d'amers, attends quoi ? Et même le Graal ! Vous voyez qu'il y a de quoi faire pas mal de bons thèmes. Et ils le sont tous ! Dans les bandes originales de films, ce qu'on retient le plus, ce sont les thèmes. Et c'est normal puisque c'est eux qui sont récurrents pendant le film. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous présenter ce d'Indiana Jones. Mais ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. La bande originale entière de la saga est géniale et pas juste les thèmes que je vais présenter aujourd'hui. Il y a aussi les musiques additionnelles de toutes les scènes de chaque film. Allez, on y va ! Alors, je vais pas parler tout de suite du thème principal parce que ça serait trop facile. Je vous demanderai d'attendre la deuxième vidéo, la partoche 11, partie 2. Non, on va directement passer au love thème, celui de Marion, qui a été introduit dans Les Aventuriers de l'Arche Perdue et qui sera réutilisé dans Le Royaume du Crâne de Cristo. Comme beaucoup des thèmes amoureux de John Williams, cette musique se rapporte à la fois à l'histoire d'amour entre Indiana Jones et Marion, mais aussi à Marion seule. Parce que c'est logique que, bon, la femelle, bien souvent, n'est là que pour apporter une histoire d'amour. Genre, elle sert qu'à ça. Donc, la femme et la romance vont ensemble musicalement. Bon, évidemment, il y a des exceptions, genre Leia dans Star Wars, qui a son propre thème et qui a aussi un thème qui illustre son histoire d'amour avec Han Solo. Même si ces deux thèmes se ressemblent, ils sont différents. Enfin bon, en même temps, c'est Star Wars. Voilà. Écoutez et jugez par vous-mêmes. Mais pas dans Indiana Jones. Ce que j'ai à dire ici, c'est que la mélodie est lente et jouée aux cordes pour marquer l'aspect émotif. Et oui, parce que les cordes, les violons, les violoncelles, ce genre d'instrument, ont cette capacité de pouvoir jouer de façon très expressive, selon la manière de jouer une note avec l'archet, appuyer l'archet ou non contre les cordes, etc. Faire des notes rapides, lentes. Les vibratos aussi entrent en ligne de compte. Tous ces aspects dans l'instrument permettent d'exprimer beaucoup d'émotions et c'est pour ça que les cordes sont le choix privilégié des compositeurs pour exprimer les histoires d'amour et les histoires sentimentales. Et ces cordes jouent dans le grave pour tisser une atmosphère chaleureuse propre à cette histoire d'amour. Et aussi, cette mélodie ne se termine pas sur la tonique de la gamme, c'est-à-dire la note principale. C'est vrai que, quand on écrit une musique, en général, si on commence par un La, la phrase musicale va se terminer plutôt par un La. Ici, ce n'est pas le cas, et en plus, la mélodie elle-même n'est vraiment pas prévisible. Ça illustre le jeu amoureux, le tempérament des deux tourtereaux qui se cherchent comme ça et qui ne tombent pas tout de suite dans les bras l'un de l'autre. Et voilà pour ce premier thème. Allez, on passe à la suite parce que si... Ok, merci de me couper la parole. On va changer de film et on va passer au deuxième volet. Le Temple maudit. Bon, pour moi, c'est le plus mauvais des 4 films, mais pas musicalement, parce qu'il nous a quand même apporté des thèmes géniaux, notamment celui-ci. Oui, je ne sais pas comment mieux le définir que thème indien, puisqu'il se rapporte à plein de choses. En fait, on l'entend même la première fois, où Indiana Jones et son équipe arrivent sur le territoire indien. Et on le réentend à diverses occasions. Thème indien, ça c'est évident, il n'y a qu'à voir les modes utilisés. La première mélodie, cette marche, est clairement en phrygien dominant. Ce fameux mode, dont j'ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos, qui évoque très facilement les pays orientaux. Et la seconde mélodie, qui évoque très facilement une danse indienne, est en phrygien, tout court. Un mode qui va plus nous faire penser à notre mode mineur. Donc on va avoir une mélodie qui est moins sûre d'elle. Ce premier thème est une marche militaire, on l'entend à ses temps très réguliers, marquée aux caisses claires et avec cette grande présence de cuivre. Et cette seconde partie, cette espèce de danse, va évoquer un petit peu plus l'incertitude. Il est composé dans le mode phrygien seul, qui se rapproche, je le rappelle, à notre mode mineur, donc quelque chose d'un petit peu plus négatif. Et en plus, ça évoque la danse de cette façon. Ces triple croches, disposées entre deux temps, déstabilisent la mesure et rappellent les rythmes boiteux, ou les mesures composées, comme celles qui durent 7 demi-temps, par exemple, et donnent cet effet de rupture. Très typique des musiques indiennes. Ce thème est bizarre, parce que d'habitude, un thème, ça se rapporte à quelque chose de spécifique. Mais ici, ce thème, il définit en fait l'ambiance indienne, puisqu'il est exposé à plusieurs moments. Cette contradiction entre une musique d'ambiance et une musique thématique est assez surprenante, mais bienvenue. Ça illustre un peu le Maraja qui accueille Indie, les Indiens, ceux du palais, ceux du village, et même l'esclavage des enfants dans la mine. Voilà, ça c'est la base de ce qu'on peut dire sur ce thème, mais on pourrait creuser en tout cas un peu plus loin. Comme j'ai pas trop le temps, on va passer sur le troisième thème. Je vais m'intéresser au second love thème de la saga. Cette fois, ça va illustrer l'histoire d'amour entre Indiana Jones et la blondasse du second volet. Sincèrement, j'ai jamais vu de personnage plus inutile qu'elle dans un film. À part peut-être la fille qui meurt au tout début de Ninja Exterminator. Elle fait que crier et avoir tout le temps peur de tout. Je veux dire, c'est pas utile ça pour Indie. Et c'est important de le souligner, parce que tout, comme la fille elle-même, dont j'ai carrément oublié le nom, et son histoire d'amour avec Indiana Jones, et bien son thème musical est Osef. Cette mélodie est construite comme une marche harmonique modulante. Une marche harmonique, c'est une succession de phrases musicales qui se répètent en commençant par des notes différentes. Donc soit on a du modulant, ou on va changer de tonalité à chaque exposition, la mélodie sera alors conservée telle qu'elle, ou alors du non-modulant, où on va rester dans la même tonalité, mais où, par conséquent, on ne va plus pouvoir conserver les mêmes intervalles entre les notes. Du coup, la mélodie sera différente. Ici, on va répéter trois fois une descente de trois notes, en commençant de plus en plus bas. Alors, c'est toujours une mélodie lente, jouée aux cordes, mais contrairement au thème de Marion, on n'a ici aucun caractère marqué, en fait. Et c'est voulu, parce que, clairement, cette relation n'est pas capitale pour Indiana Jones. Enfin, je veux dire, même la descente de notes comme ça qui nous entraîne vers le bas, franchement, ça nous évoque quelque chose qui va se terminer, et tout le monde s'en foutra, en fait. Et jusqu'au bout, jusqu'au bout, cette mélodie nous fait dire que cette histoire d'amour n'a pas d'intérêt, puisque, comme je l'ai dit, c'est une fausse marche harmonique modulante. C'est même pas une vraie, quoi ! Même pas une vraie marche harmonique ! Foutage de gueule ! Et, fort heureusement, on ne reverra pas cette blondasse dans les prochains épisodes. Merci, j'pilberne ! Tout comme demi-lune ! Et ça, par contre, c'est bien dommage. Cette transition magnifique nous emmène sur le dernier thème du Temple Maudit que je vais étudier, celui de l'acolyte demi-lune. C'est un gamin. Il est espiègle, joueur insouciant. Et il est chinois. Comme son thème ! Bon, pour l'aspect chinois, c'est facile. La mélodie, elle est basée sur une gamme pentatonique chinoise de 5 notes, traditionnelle de ce pays, et on a ajouté quelques notes qui nous rapprochent d'une gamme occidentale. Ça illustre parfaitement son association avec Indiana Jones. Pour l'aspect espiègle et insouciant, on a une mélodie qui est plutôt joyeuse, qui exprime la gaieté, qui est malicieuse, et qui est joueuse aussi, parce qu'on a ces petits allers-retours entre les notes, comme ça. Et pour souligner l'aspect enfantin, rien de plus facile, on a juste à mettre un petit glockenspiel pour souligner les notes de la mélodie, et on a quelque chose de totalement innocent. Et c'est tout pour le second volet. Voilà ! Cette première partie est terminée. Alors je vous invite à être au taquet pour voir la seconde partie quand elle sortira. J'analyserai les thèmes de la dernière croisade, et je parlerai de ceux introduits dans le royaume du crâne de cristal. Et bien évidemment, bien évidemment, j'évoquerai à la fin le thème principal d'Indiana Jones. Alors restez connectés, je compte sur vous. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada